Dans la commune de Champagné se trouve un petit musée local appelé Maison de la négritude et des droits de l'homme. Un musée qui s'intéresse ici à l'histoire de l'esclavage et au combat contre ce dernier. Un musée salué par de grandes figures politiques et littéraires, comme par exemple Léopold de Cédar Sangor, poète et premier président du Sénégal, ou encore l'écrivain, dramaturge et également poète Aimé Césaire. Tous deux, deux grandes figures représentant le mouvement littéraire de la négritude. Un mouvement apparu durant l'entre-deux-guerres et qui fut entre autres anticolonial. Bon, si vous regardez sur une carte où se trouve Champagné, vous allez certainement vous demander, mais pourquoi a-t-on fait là-bas amuser sur l'esclavage ? Ah oui, parce qu'on est quand même loin des côtes et loin de villes comme Nantes ou Bordeaux, dont l'activité économique au XVIIIe siècle, étaient quand même liées pas mal au commerce d'esclaves. Alors, est-ce que ça signifie que même dans les plus profondes campagnes de France de cette époque, il y avait des esclaves ? Ah non, 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 c'est pas ça. En réalité, c'est parce qu'un historien local, René Simonin, a fait une découverte inédite en étudiant les cahiers de doléances de Champagné de 1789. Les cahiers de doléances sont, comme leur nom l'indique, un cahier sur lequel les habitants de chaque paroisse écrivaient des vœux pour des états généraux. Les états généraux datent du règne de Philippe IV le Bel. Et c'est pendant les états généraux de 1484 qu'apparaissent les cahiers de doléances. Ces cahiers vont donc avoir pour but de transmettre les vœux des habitants au roi de France. Bon, évidemment, un tri a été effectué. C'est pas tous les vœux de chaque habitant du royaume qui vont arriver devant le roi. Faut pas déconner non plus. Et concernant Champagné, nous parlons ici des cahiers de doléances de 1789, ceux qui seront transmis en gros à 1816, pour préparer les états généraux de cette même année. Oui, oui, c'est les mêmes états généraux qui vont provoquer la révolution française. Bon, je résume, hein, parce que des cahiers de doléances mériteraient à eux seuls une vidéo entière. Ainsi, René Simonin, en 1971, va découvrir que les habitants de Champagné de 1789 ont tout bonnement demandé le boycott des produits issus de l'esclavage et surtout l'abolition de l'esclavage. À la fin du XVIIIe siècle. Ouais, vous assure. Bon, c'est pas écrit comme ça dans ces termes, mais c'est vraiment l'idée, quoi. Alors, comment les habitants de ce petit village, situé loin des côtes, et dont l'activité économique n'était pas liée à l'esclavage, vont arriver à ce vœu ? Eh bien, on pense qu'un certain Jacques-Antoine Pricler, ou Pricler, j'ai jamais su comment le prononcer, originaire de Champagné, officier de la garde du roi, donc vivant à Paris et à Versailles, où il a certainement vu des esclaves, était proche de la société des Amis des Noirs, qui combattait l'esclavage. Quand il revient à Champagné pour préparer les cahiers de doléances, il a certainement dû parler des conditions de vie déplorables des esclaves, et a réussi à sensibiliser les habitants contre l'esclavage. Ainsi, on trouve à Champagné ce petit musée qui parle et qui sensibilise par rapport à l'esclavage. Et ce, au milieu de la campagne. Et moi, je trouve ça tout bonnement génial. Une assez grande maquette de l'intérieur d'un négrier est présentée au sein du musée. Les négriers, c'était les bateaux sur lesquels on entassait les esclaves pour pouvoir les transporter d'Afrique vers l'Amérique. Il y a même un historique de l'esclavage qui est présenté. Et au moment où j'ai visité le musée, une exposition temporaire était consacrée au chevalier de Saint-Georges, un personnage atypique, exceptionnel, passionnant, passionnant, mais trop peu connu du XVIIIe siècle. D'ailleurs, l'ami Nounoute de Musique Antique en parle dans une de ses vidéos. Allez-y, c'est vachement bien. Bref, allez faire un tour dans ce musée fort sympathique. Et également dans tous les petits musées qui se situent dans les campagnes, dans les villages, etc. Comme vous le voyez, on peut y trouver de véritables trésors intellectuels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501